Si tu veux acheter tes cartes Xbox, PCN ou tes abonnements au meilleur prix, je t'invite à te rendre sur Prestart, lien dans la description, tu auras tout ce que tu veux à des prix très très bas. Et bien, c'est le tout, c'est Cyril, on se retrouve aujourd'hui les amis pour une petite vidéo en fut champion, on se retrouve du coup pour la finale, mon parcours a été plutôt cool, même si c'est vrai, on va en parler un peu plus tard, par rapport aux critères de ce fut champion, du moins les qualifs, il y a un côté positif, il y a un côté négatif. Donc, 4 à 2 au premier match, j'étais mené 2 à 0 au bout d'un quart d'heure, je peux vous dire que j'ai fait une belle remontada, ensuite second match, victoire 2 buts à 1 et en demi-finale 1 à 0. Certes, il n'y a pas beaucoup de buts, c'est vrai, mais ça reste des matchs assez simples quand même, je trouve souvent qu'on est des gardiens assez tités. Et pour en parler un petit peu des gardiens, les conditions en tout cas de ces qualifications sont simples, note de l'équipe maximum 3,5 étoiles, il faut minimum des joueurs argent en tant que remplaçant d'équipe. Donc, en gros, tu n'as pas le droit à bronzer ton nom. Alors, le côté positif, c'est que tu joues avec des petites équipes, petites équipes assez fun, mélange d'or, mélange d'argent, mais le côté négatif, c'est qu'en mettant des critères comme ça, contre qui tu joues ? Eh bien, tu joues contre des Botland, contre des Moussa, contre des Rashford, contre des Martial aussi. Et après, bon, certes, il y a quand même des joueurs argent, mais tu vois toujours les mêmes joueurs, que ce soit en future champion classique, ou même dans les qualifs. C'est un petit peu le côté négatif, sinon le fait de jouer avec des petites équipes, 3,5 étoiles avec un bon, avec un bon de touche full argent, bah c'est cool, ça fait tesser des petits joueurs. Et franchement, j'ai pris du plaisir. En parlant d'équipe, la voici, on part sur un 4-3-2-1, une équipe 100% belge. On va juste mettre le retour de notre ami Kabazélé en défense, parce que le monsieur avait pris un carton rouge. L'équipe, elle est cool, c'est une petite team belge, avec des bons petits joueurs argent quand même, c'est vrai. On a surtout mis un gros joueur dans cette équipe, c'est Driss Merten, sur la bonne touche. On a les plus petits joueurs argent qui existent du jeu, donc c'est les joueurs à 65 de note. L'équipe, un 4-3-2-1, au cage, gilet, ou gilet, on va appeler gilet, je pense que c'est gilet, c'est un bon gardien. Par contre, le côté négatif, c'est l'éponge, 75, c'est vrai, top. Sinon, dans l'ensemble, c'est vrai que j'ai bien aimé, et son prix, parce que là, c'est une carte rewards mentionne, mais son prix coûte à peu près 20-25 ans. C'est pas trop cher, et moi, ce que je peux vous dire, c'est que c'est quand même un très bon gardien. Ensuite, on continue, le latéral droit Kavanda, un joueur assez chité, ça fait très 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 longtemps que je l'ai. Et franchement, j'ai beaucoup, un joueur très rapide, c'est un peu, si vous voulez, le profil à la Walker, à la Vélerine, à peu près. Même si c'est vrai qu'il est quand même bien, bien physique, 78 pour une carte argent, c'est très intéressant. À gauche, Odoi, bon ben voilà, c'est le meilleur latéral de gauche belge. D'ailleurs, les petits défauts un peu de la sélection nationale, c'est les latéraux. Il y a souvent Aldor Verhoeven ou Vertonghen qui bouillent sur les côtés. Là, on a des petits joueurs, et pour FIFA, c'est bien, 73, 74 de jeunes, c'est des petits joueurs, mais qui sont très très bons. Dans l'axe, défense assez chité, Kabazélé, bon, on le connaît, c'est un petit peu un joueur cheat, d'ailleurs, on le voit assez fréquemment dans les qualifs de champion. Tout de même pour son compatriote, Jason Denayer, je ne sais pas comment ça se prononce, qui a une belle carte, franchement, assez chité aussi, bonne vitesse, franchement, c'est une très très bonne défense. Les deux, là, niveau vitesse, ça y va, en plus, c'est quand même assez grand gabarit, un 87, un 84, ça passe, franchement, ça passe. Au milieu de terrain, on a un petit numéro 10, si vous voulez, Odija Offway, qui est très très bon en passe, voilà. De l'autre côté, on a Gillet, très complet aussi, on s'arrête dans le profil aussi de Odija Offway, des joueurs très complets, des vrais MC. Même si c'est vrai que Gillet ou Gillet, c'est un peu plus l'esprit défensif comparé à Odija Offway. Le MDC 6C, franchement, je surkiffe, il est très très bon en récupération normalement. Il me fait penser un peu à un petit N'Golo Kante dans l'agressivité, dans la percussion, il prend tous les ballons, quoi, c'est incroyable la dalle, c'est le cas de le dire. Les ailiers, bon, Bakali, franchement, j'aime bien, hein, 15 matchs, 9 buts, 8 passés, c'est un très bon ratio pour un ailié. Il a une bonne vitesse, statistique assez intéressante, Andri, par contre, physiquement, c'est très light. Et en parlant de physique, c'est pareil aussi pour son compatriote, Musanda, 47 de physique et 41. Je peux vous dire que ça se ressent. Après, Musanda est très bon, franchement, 15 matchs, 11 buts et 13 passés, c'est un ratio de 24 pour 15 matchs, c'est franchement parfait. Il envoie du lourd, franchement, Charlie Musanda, il envoie du lourd. Après, des côtés de la finition, heureusement qu'il a les deux pieds, parce que des fois, c'est pas top, mais avec les deux pieds, ça fait la différence. Et en parlant de buteur, le meilleur joueur du jeu pour moi, je surkiffe, ce joueur, il est extraordinaire, Driss Mertens. 21 matchs, 37 buts et 10 passés, ratio de 47 pour 21 matchs, c'est monstrueux, hein, et je vous l'ai toujours dit, pour moi, c'est le meilleur buteur de ce jeu. En plus, c'est la carte 89, c'est la dernière version. Nous, les amis, on part pour la finale, en espérant la remporter, il y a un petit pack, si je dis pas de conneries, en récompense, ainsi que 500 crédits, voilà. Et c'est vrai que le fait qu'en ce moment, on joue pas trop à FIFA, je termine pas trop mes filles de championnes, il va falloir les qualifs, c'est cool, parce que les petits critères comme ça, ça incite à tester des petits joueurs, etc. Oh, putain, voilà, ce genre de mecs qu'on croise, toujours des petits joueurs cheatés, des plots, il y en a toujours. Oh, on va bien rigoler, cette finale, on va bien rigoler. Bon, je vais, allez, Kawanda, là, il faut qu'on marque rapidement, il faut qu'on mette un petit peu à l'abri. On voit que l'adversaire se jette beaucoup, quand même, hein, donc c'est un petit atout pour nous, et Muzanda qui finit. Digo Alves. Allez, Mertens, Bakali, il faut chercher les 1-2, il se jette tellement quand je fais des 1-2. Allez, Muzanda, il faut finir, là, il faut finir, allez, allez, voilà. Je suis content, pourquoi ? Parce que quand tu loupes en genre d'adversaire, c'est typico de ce que tu étais sur FIFA, ultra def, les cartes plus attributs, je sais pas quoi, là, même s'il bu est dégueulasse, ça fait plaisir. Non, non, voilà, c'est ça que j'ai peur, parce que là, c'est irattrapable, quoi. Moussa en vitesse, je peux rien faire. Ouais, tu peux rien faire, tu peux rien faire quand tu joues aux deux mecs qui jouent ultra def, contre-attaque, en plus qu'il met que des ballons en profondeur, carte plus 6, tu peux totalement rien faire. Voilà, hein, FIFA 17, on connaît les bails, les mecs qui, entre guillemets, trichent, ultra def, qu'on le scribe, le rééquilibre, enfin, le mec, il a tout pour lui, quoi, un tir cadré, un but, toi, t'as 7 tir cadrés, tu marques toujours pas. Mais comment tu veux marquer qu'on donne Yadigo Helves, qui est déjà super bon dans les réflexes, etc., les plongeons, plus on garde plus 6 de partout, ne l'heure toti, quoi. Ça va être très compliqué. Là, mais. Là, on arrive, quand on relance comme ça, l'aile, puis tu une deux, ça passe à chaque fois, en fait. Le mec, il sait pas défendre, il passe sa vie à se jeter, tu vois. Allez, Driss, allez, Driss, c'est balle pour toi, c'est pour toi ! Oh, le contrôle est dégueulasse ! Oh, je sens que j'ai mangé deux tirs de but, ça, c'est FIFA 17. Ça, c'est FIFA 17. C'est FIFA 17, on a fait manger deux tirs de but, là. Bien joué, Driss, allez, allez, Musonda, s'il te plaît ! Yes, Musonda, bien joué, mon pote ! 60e minute de jeu, on prend l'avantage, et on va essayer de le garder, parce que ce genre d'adversaire, là, je suis calme, mais au fond de moi, c'est en train de bouillir, on est pas loin des 100 degrés, Bakali, bien joué. Oh oui, pour Musonda, pour Driss, allez, Driss, ça, c'est but facile, ça. Ouais, ouais, c'est facile, c'est facile pour Driss Merten, une finition extraordinaire pour ce joueur. 63e, 3 buts 1, on a fait le break assez rapidement, on a l'espace de 3 minutes. Bah, c'est avec Bakali, Musonda, ah, c'est agréable à jouer, en plus Merten, son finition, c'est vraiment très, très kiffant. Allez, Bakali, c'est pour toi, ça. Allez, bon, c'est Varane aussi, hein. Varane est rapide. Oh, petite erreur de Varane. Driss, allez, but. Voilà. Ah, Driss Merten, c'est... Je vais pas dire que c'est un tir à but, mais c'est vrai que son ratio de tir à but, il est très, très élevé. Huxerre du pied, pied gauche, pied droit, il marque partout, et avec n'importe quel moyen. Bon, 4-2, ça fait un peu chier, mais bon. Bon, bon, mes amis, 11 califes, objectif atteint. Dans l'ensemble des matchs, c'est quand même assez simple, même si on affronte souvent dans ce genre de petit adversaire. Mais normalement, ils ont fait une mise à jour, et dans la mise à jour qu'il y a eu, concernant le foot champion, ils ont normalement dû enlever les plots. Pourquoi là, le mec joue avec des plots ? Je sais pas, alors, peut-être, c'est que pour le vrai foot champion, peut-être pas pour les qualifs. Enfin, c'est encore toujours ambiguï qu'il y a, mais bon, c'est pas grave. L'essentiel, c'est qu'on se qualif. Match quand même assez facile, même si on a douté un petit peu à la mi-temps. Faut être franc, parce qu'un tir cadré à but, l'adversaire qui est une team assez cheatée, des cartes full plus 6 de partout, ça fait très, très mal. Mais bon, le plus important, c'est la qualif. Merten, son rendez-vous. Deux buts, deux passes dés. Voilà, c'est le mec parfait. À chaque match, il fait quelque chose. Et c'est souvent lui qui fait 90% du boulot dans chacun de mes matchs. D'où le fait qu'il a beaucoup de passes dés et beaucoup de buts, tout simplement. Musanda confirme une nouvelle fois que c'est un joueur fort de cette attaque et qu'il a deux buts et une passe dés, ce qui est quand même très intéressant. Défensivement, on n'a pas eu trop de soucis. Bon, un petit contre quand même qui a fait très mal de Moussa, mais bon, la rapidité de Moussa plus le fait qu'il ait une carte plus 6, c'est fini. Et puis les deux tirs que Moussa m'a mis, je ne vais pas dire que c'est des tirs à la C-Arest-T, mais pas loin. C'est très compliqué à faire, mais que Moussa, carte plus 6, plus le joueur en l'aime qui a tité, ça fait très, très mal. Victoire, quand même, 4 à 2. La dernière fois, il s'est réveillé un petit peu en seconde période. Il a enlevé le ultra def, tout simplement. Donc au final, il attaque un peu plus, mais qui dit attaquer un peu plus, dit s'exposer un peu plus. Au final, on a marqué assez facilement. Voilà, victoire, 4 à 2. L'équipe, elle est vraiment cool. Vous pouvez la refaire de votre côté. Après, il faut changer quelques petits trucs quand même dans cette équipe pour qu'elle soit assez compétitive. Petit côté négatif, on va dire, de cette équipe quand même, c'est un petit peu l'aspect défensif. Quand tu défends avec des joueurs argent, ça se ressent quand même. Les joueurs argent, du point de vue aussi endurance, ça se fatigue très, très, très vite. Vous voyez à peu près les statistiques. Il y a des joueurs, ils perdent du plus 10 par match d'endurance. Donc à la fin, ils finissent avec aucune barre d'endurance. Donc c'est très compliqué. Après, on peut l'améliorer un petit peu, mais pour une petite équipe fun, certes, il y a quand même Mertens devant. Il faut mettre un autre buteur, il n'y a pas de souci. Ça reste des équipes très, très, très abordables à moins de 40, 50k. Allez, on va ouvrir un petit pack. Pack 2 joueurs, c'est quoi ? Ouais, 12 joueurs, 4 bronzes, en argent et en or, dont au moins un rare. Ouais, bon, c'est pas forcément très intéressant. Mais c'est toujours ça de prix. Écoutez, pour les petits qualifs, le joueur, bien sûr, c'est une carte non rare, classique, à Locke Fernandez. Et le joueur rare, il s'agit de... Voilà, un peu de la merde. Un peu de la merde, genre de petit pack. Même si en vendant tout, on se fait 1800 crédits. Ouais, bon. Au final, ça passe, mais c'est pas extraordinaire. Voilà, amis, j'espère que vous avez kiffé cette petite vidéo. Voilà, petite équipe belge, petite calée FUT Champion. On a encore vu les faiblesses du jeu, avec les joueurs de qualité, les cartes plus 6. Soit disons, ça va être corrigé. Bon, on verra bien. Avec le temps, moi, je vous donne rendez-vous dès demain matin, 8h30, 9h à peu près. On partira en live sur FUT Champion. Vous n'êtes pas sûr de lire mon stream dans la description. Prenez soin de vous, un petit pouce bleu, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait et je vous dis à la prochaine. Bye, bye.